Camarades, bonjour. Toujours dans notre optique de comprendre un peu mieux le monde mérovingien, on va aujourd'hui zoomer sur un moment clé et souvent romancé du règne de Clovis, son baptême. Souvent traité, peu sérieusement étudié et instrumentalisé, on va essayer de comprendre alors où s'arrête le mythe et où commence la réalité. La dernière fois, on s'était arrêté alors que l'armée de Clovis était en sous-nombre et en passe d'être défaite face aux Alamants, lorsque Clovis réalisa que perdre la bataille n'était pas la seule chose qu'il pouvait perdre en ce jour. En effet, il était de coutume chez les germains de penser que si le roi perdait une bataille, c'est qu'il était abandonné des dieux et donc n'était plus en droit de gouverner. C'est à ce moment que Clovis, d'après Grégoire de Tours, toujours, fait le serment de Tolbiac. Si le dieu de Clotilde lui accorde la victoire, il jure de se convertir. Alors véracité ou pas de ce serment, toujours est-il que, alors que tout semblait perdu, le cheval du roi des Alamants se prend un jet de Francisque perdu. Pas par là ! Pas par là ! Putain, plein d'ence, la mouille ! Mais vous êtes complètement cons ! Le roi tombe à leur cheval, les troupes à la manne ne voyant plus leur souverain, le croix mort ou qu'il avait pris la fuite. Et du coup, elles sont prises de panique. Les dieux les ont abandonnés, ils ne savent plus quoi faire et dans l'incompréhension générale, il décide alors de se rendre roi des francs. Clovis est le premier surpris par un tel résultat. Mais il ne perd pas le nord. Il se voit alors comme un redoutable chef de guerre et le terrible Dux-Bellerum qu'il voudrait être. Tellement redoutable, qu'il décide alors de rentrer à Soissons, tel le vainqueur qu'il se voit, histoire de faire un peu le fanfaron devant son clergé, ses nouveaux conquis et surtout, sa reine. Nouvelle victoire en poche donc pour Clovis, le roi, honneur en tête, rentre à la maison. Il explique alors tout dans les moindres détails à tout le monde. Et quand il se retrouve avec Clotilde, il explique la ruineuse de la bataille et surtout, sa surprise d'être encore en vie. Pour Clotilde, ça fait aucun doute. Si son mari a gagné et survécu à cette bataille, c'est pas dû à sa prouesse militaire, mais à la volonté de Dieu. Elle y voit alors un signe comme quoi Clovis doit se convertir, et ce, immédiatement. Mais comme elle est loin d'être neneux, elle le sait, Clovis ne voudra pas se convertir. Il n'a pas oublié ce qui est arrivé à ces deux gamins lors de leur baptême. La reine met alors Rémy dans la confidence, pour tâter le terrain, et peut-être le convaincre, car elle le sait bien, Rémy et Clovis entretiennent une bonne relation, et si quelqu'un peut convertir son païen de mari, c'est bien lui. Rémy tend alors ce qu'on appelle un catechuména assez express sur Clovis. C'est grosso modo une sorte d'entretien, slash, instruction chrétienne, que le futur croyant doit suivre pré-baptême. Mais le roi, il est pas fou, il le voit bien venir avec ses gros sabots le Rémy. Et comme il ne souhaite pas véritablement se convertir, malgré la justesse de la bataille, il fait la sourde oreille au propos de Rémy, faisant Fythe pas tout comprendre, en espérant ainsi qu'il le lâche. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bah euh... Pas grand chose. Bon, ceci dit, je parle pas le latin. Vous parlez pas le latin ? Bah non. En réalité, les historiens pensent que si Clovis souhaite véritablement pas se convertir immédiatement, c'est qu'il redoute que s'il se convertit, ses troupes n'acceptent pas le changement tout de suite, et que dans le pire des cas, ils pourraient le tuer pour tenter de le remplacer, par un mec un poil plus en accord avec leur tradition. C'est durant donc cette période de catechuména, qui est assez trouble dans les sources, que l'entourage de Clovis tente de le convertir à ce qu'on appelle la vraie foi à l'époque. Rémy, comme on l'a vu dans un premier temps, parce que même s'il est grillé, il tente quand même de placer 2-3 évangiles par-ci par-là, ça fait pas de mal. Sa nouvelle femme, Clothilde, est également pas en reste, puisqu'elle lui fait la lecture de textes sacrés, et le tout en latin, histoire d'avoir un maximum de charme. Clovis va alors voir Rémy pour lui expliquer que s'il veut bien essayer d'entendre leurs arguments pour sa conversion, passer ses journées entières à écouter sa femme baragouiner en latin, c'est pas trop son truc. Elle s'est mise à me parler dans une langue bizarre. Elle n'a rien de bizarre. C'est la langue sacrée que parlaient les anciens. Ok. Et outre Rémy et Clothilde, les évêques, le clergé en général, et ses proches tentent alors un peu de lui parler du christianisme et des raisons de se convertir. C'est donc durant cette période que l'on situe entre 496 et 499, qu'arrive le moment décisif qui finit de convaincre Clovis. Alors non, c'est pas grâce à Clothilde. Et non, c'est pas grâce à Rémy non plus. Du moins, pas directement. En fait, l'élément déclencheur, c'est une autre sœur de Clovis qu'on a complètement ignorée jusqu'à présent, l'antéchilde. L'antéchilde est une chrétienne arienne, comme beaucoup de germains. Et elle parle donc de fait à Clovis que se convertir au christianisme, c'est bien, c'est la bonne idée, mais se convertir au christianisme arien, c'est mieux. Rémy revoit alors sa politique de conversion et profite de ce nouveau front théologique ouvert par la sœur de Clovis pour finir de convaincre Clovis de se convertir, mais pas à l'arianisme, mais au christianisme nicéen. Comment il a réussi Rémy ? Bah en fait, c'est assez simple. Rémy, il le sait, Clovis est très pragmatique. Et il expose alors le fait que si Clovis se convertit au christianisme nicéen, non seulement il sera le seul roi d'Occident à croire en la vraie foi, mais ça, il sait que le roi en a pas grand chose à faire. Par contre, il serait le seul roi d'Occident à partager la religion de l'empereur d'Orient. Et donc de fait, il se rapprocherait encore plus de la romanité qu'il souhaite conserver. Et pourrait même être l'allié privilégié du dernier empereur romain face à ses rivaux. Maintenant que Rémy a l'attention de Clovis, il en profite également pour broder un peu le truc, et essaye de souligner que dans les évêchés des royaumes rivaux de Clovis, Vizigo, Burgonde, Ostrogos, et même Vandal, le christianisme nicéen reste fort parmi la population non-germaine. Et que malgré ses tentatives de remplacer les évêques nicéens par des Ariens, le christianisme nicéen reste majoritaire. Et donc Clovis aurait alors en soutien le peuple de ses royaumes rivaux, et donc plus besoin d'avoir comme allié des rois assez louches qui sont prêts à le trahir à la moindre occasion. Séduit par l'idée et qu'en prenant qu'il y a un coup à jouer, Clovis accepte alors de se convertir, et commence à tâter le terrain auprès de ses hommes. On est à peine débarrassé des Romains, voilà qu'il nous arrive les turtons maintenant ! Qu'est-ce que c'est au juste comme pays l'Italie ? Un distributeur d'emmerdement ? Alors volontairement ou par peur du roi, on sait pas trop, certains auraient accepté de suivre Clovis dans sa conversion. Grégoire nous avance le chiffre de 3000 hommes convaincus par Clovis, mais ça, on va le voir, c'est un peu douteux. C'est donc officiel, Clovis va se convertir au christianisme nicéen, le christianisme officiel de l'Empire Romain, contrairement donc au christianisme arien, des Visigoths, des Burgondes, des Vandales, des Ostrogoths et autres. Reste plus qu'à trouver une date pour le baptême, mais c'est pas si simple. Déjà, à l'époque, ou comme aujourd'hui, la date du baptême de Clovis est sujette à de nombreux débats. Aujourd'hui, elle est reprise par les nationalistes de tout poil et les sources se confondent. Traditionnellement, le baptême de Clovis serait daté du 25 décembre 496, après la bataille de Tolbiac, ou du 25 décembre 505, quand Clovis aurait été convaincu par Rémy, ou du 25 décembre 507, comme conséquence de la bataille de Vouillet. Mouais, plutôt large comme échelle. Mais du coup, ici, pour le bien de ma vidéo, et pas trop emmerder ma chrono, on va prendre la première date évoquée de 496. Mais attention, si je choisis cette date de 496, c'est pas par profonde conviction, ou pour vous dire que c'est sûr et certain, et que cet événement a eu lieu en 496. C'est juste parce que bon, à un moment, il faut bien choisir une date, et du coup, j'ai fait le choix de rester au plus proche des sources et des textes d'origine. Et cette source, vous l'aurez deviné, c'est Grégoire de Tour, tout aussi critiquable qu'il soit. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Dans son Histoire des Francs, Grégoire construit le mythe de la conversion de Clovis comme conséquence directe de la bataille de Tolbiac, et aurait donc lieu le 25 décembre 496. Dans son texte, Grégoire nous présente Clovis comme le nouveau Constantin. Il met alors en parallèle le destin des deux hommes, nous expliquant que Constantin, empereur romain, aurait également reçu la lumière divine lors de la bataille du pont Milvius en 312, alors que tout semblait perdu. Dans son récit de Tolbiac, il nous fait alors un copier-coller de ce texte, où il remplace les mentions de Constantin par Clovis, et du pont Milvius par Tolbiac. Par contre, si on n'est pas d'accord sur l'année, pour le jour de Noël, ça, on est quasi sûr. Bruno Dumizil, historien spécialiste de cette période, estime que si on ne connaît pas l'année, la date, elle, serait dans la nuit du 24 au 25 décembre, puisqu'on a à notre connaissance la lettre d'un aristocrate qui se revendique encore romain, Alcimius, Ecdicus, Avitus. Et remarquez au passage, la majesté de ce triadomina à en rendre jaloux Grégoire alors qu'on arrive au VIe siècle. Cette source veut alors bien nous parler de cet événement qu'elle s'étuerait lors de la nuit de Noël. Ce notable, qu'on va appeler Avitus, ce sera plus simple pour tout le monde, et surtout pour moi, est l'évêque de Vienne. Et il écrit alors une lettre à Clovis pour le féliciter de son baptême, mais surtout lui dire qu'il ne pourra pas être là. Pourquoi ? Ça, on le verra un peu plus tard, ça vaut le détour. En bref, dans sa lettre, outre le cirage de pompe habituel à cette époque, Avitus complimente Clovis de se baptiser le jour de la naissance du Christ, parce qu'il trouve ça vachement poétique et que par ce geste, Clovis se révèle à la chrétienté comme le Christ s'était révélé au monde. En gros, il a la larmichette à l'œil le curtan. Ça me fait quelque chose. Par contre, pourquoi il n'est pas venu, ça, il ne nous dit pas. Ou plutôt, il ne veut pas vraiment nous dire, puisque le plus probable, c'est qu'il ne voulait sûrement pas faire la route l'hiver pour aller se perdre au faffon de la Champagne, et on va le voir, c'est pas le seul. En fait, si cette date de Noël est très discutée, même dans les sources d'époque, c'est parce qu'elle est très inhabituelle pour un baptême. Courant 5e, 6e siècle, il est coutume que les baptêmes se prévoient, et du coup, ça se passe en général pour Pâques. Pourquoi Pâques, là encore, c'est tout simple, c'est la fête la plus importante du christianisme, qui commémore la résurrection du Christ. Et surtout, bien que fête mobile, elle est au printemps, et pour un clergé qui est déjà vieillissant à l'époque, c'est quand même plus simple de se déplacer sur les routes courant avril avec les premières chaleurs, qu'en décembre et ses 8h de soleil par jour. Les baptêmes à Noël, ou pour d'autres dates clés chrétiennes, comme pour la Pentecôte, ou la Saint-Jean par exemple, étaient alors très rares, et fait à la va-vite pour les mourants. Pourtant, Clovis, il va bien, il n'est pas mourant, et il ne semble pas non plus que le baptême soit fait à la va-vite comme je te pousse. Alors pourquoi Noël ? Bah là, l'église, elle n'a probablement pas eu le choix. L'importance à leurs yeux de la conversion de Clovis devait être plus importante que la tradition. Et du coup, elle s'est soumise aux volontés royales de Clovis. Puisque pour le roi, Pâques, c'est surtout synonyme de printemps plus que fête chrétienne, et au printemps, toujours suivant le modèle romain qui lui tient à cœur, c'est le début de la saison des campagnes. Alors que Noël, ça tombe l'hiver, c'est le seul moment de l'année où il aurait donc le temps et véritablement la volonté de le faire. Et bah non, parce que, alors tout ça en plus est très simple, parce que, pourquoi ? Pourquoi à quoi ? Pourquoi quoi ? On en a parlé tout à l'heure, je vais faire un petit effort aussi, je veux pas que je me fatigue, pourquoi ? Parce que dans deux semaines, dans deux semaines, je pars, voilà, je pars en... Au voyage ? Voilà, en voyage campagne. Et puis c'est tout. Mais si ça arrange Clovis et ses troupes, qui n'ont pas grand chose à glander en ce mois de décembre, le clergé, lui, bah il est moyen chaud, c'est plutôt le cas de le dire. Les évêques, qui on l'a vu sont déjà assez âgés, préfèrent rester bien au chaud les doigts de pied en éventail devant la cheminée plutôt que de prendre la route pour aller se perdre au vafond de la Champagne. Généralement, bah thème ou pas, on s'arrangeait pour que de telles réunions se passent courant printemps, voire début d'automne, afin d'éviter ce que les sources appellent les maladies diplomatiques. Une bonne grippe, quoi. La mise à part, on a plusieurs sources qui traitent justement de ces voyages courant VIe siècle de ces vieux messieurs, qui se retrouvent alors embourbés sur des chemins de campagne avec de la pluie pour seuls compagnons, et ça, pour des journées entières. Faire bouger le clergé gaulois en hiver, c'est pas chose simple, puisque même Rémy, pourtant le régional de l'étape, évitera de se déplacer lorsque Clovis va perdre sa soeur, Odofled. Rémy, il va lui envoyer un jeune premier avec une lettre pour lui expliquer ses condoléances et que son gros n'a qu'un seul mot à dire et qu'il n'hésiterait pas à braver les rigueurs de l'hiver, mais que si Clovis n'en a pas besoin, Rémy, il est mieux chez lui. Parce que oui, autre problème, Rémy, il est très casanier. Si un événement se passe en dehors de Reims, généralement, l'autre soit un petit mot avec écrit un déso, j'avais la flemme. Le baptême doit donc avoir lieu à Reims si jamais Clovis veut rester en bon terme avec Rémy. Et je vais pas insister dessus, on a vu ensemble la dernière fois pourquoi il le devait. Imaginez alors la tête des évêques de Gaulle quand ils ont reçu le message comme quoi leur présence était fortement conseillée pour le baptême d'un roi franc dont les troupes, il y a encore 4 matins, pillées les églises, le tout en Gaule Belgique et en plein mois de décembre. Pour vous faire une idée, Silo Napolinaire nous a fait parvenir une correspondance d'un admirateur secret de Rémy situé dans le sud de la Gaule et qui était alors stupéfait de voir que dans le pays des loups, des ours et des barbares, un ecclésiastique comme Rémy était capable d'écrire sans faute de grammaire. C'est le nord. Tu m'as demandé mon petit, c'est le nord. Je t'ai répondu ? Alors ça va. Bref, en attendant leur réponse et comme on a un peu de temps avant Noël et qu'il y a pas mal de boulot à faire, le clergé tente alors de finir un peu son catechuménat Clovis. Et du coup, ben en croire Grégoire des soi-disant 3000 gonzes que Clovis aurait aussi convaincu. Va en falloir du curtain. Ces journées se déroulent alors autour de lectures de la Bible, de prières, d'explications théologiques, d'entretiens privés avec le clergé pour s'assurer de leur connaissance, de bien être au courant de ce qu'ils demandent et s'ils sont véritablement sûrs d'être en adéquation avec les idées chrétiennes. Ce qui, vous vous en douterez, si les 3000 gus étaient bien là, devait être pas si simple pour le clergé de l'époque. Il y en a combien qui ne parlent pas le latin ici ? Mais bon, prêt ou pas prêt, la date de Noël, elle arrive et du coup, s'ensuit alors le baptême assez typique de cette époque. On trace alors un signe de croix avec une huile sur le front du roi et on invite à se dessaper complètement. Là, alors qu'il a le sifflet à l'air devant tout le monde, Clovis est invité à entrer dans la piscine baptistale et une fois qu'il est dedans, l'évêque, ici Rémy, le rejoint. Pendant que Clovis est en train de barboter dans la piscine, Rémy pose alors trois questions à Clovis sur sa croyance en la trinité, auquel Clovis doit répondre que oui, il y croit parce que s'il répond qu'il n'y croit pas, le baptême, il est un peu foutu. Du coup, une fois qu'il a répondu, on l'immerge alors complètement, c'est là qu'il faut être bon en apnée et il est invité à ressortir. On retrace un nouveau signe de croix sur son front, cette fois avec un crème, une sorte d'ongan chrétien plus sacré que les autres et il revêt alors une tunique toute blanche. Maintenant, Clovis, il n'est pas encore chrétien. Il doit alors suivre l'évêque et assister à sa première messe chrétienne et communier également pour la première fois. Et là, voilà, c'est enfin fait, Clovis est maintenant chrétien. Du coup, si Grégoire a raison, il faut alors répéter le process individuellement pour les 3000 gus qui attendent. J'ai fini mes ablutions ! À toi ! Non, 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 Bissi ! Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a deux mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller ! Ah, non, non, non ! C'est trop bouillé ! Ça ! Qu'est-ce que tu l'aurimes, que... C'est bouillé ! Arrête, arrêtez, arrêtez ! Une fois les baptêmes faits, on finit quand même par un petit gueuleton au mode Astérix parce que, bon, on n'est pas des bêtes, et Clovis reçoit alors de nombreux cadeaux de la part du clergé. Clovis est donc maintenant bien installé, soi-disant christianisé, et gère un royaume pacifié. Il va commencer à être pris encore plus au sérieux. Le voilà roi incontesté du nord de la Gaule avec un clergé, une administration, et des notables qu'il soutienne. Clovis a également deux alliés assez solides pour l'épauler qu'on a vu dans la dernière vidéo, le roi des Burgondes, Gondbo, et le roi des Ostrogoths, Théodorique. Solide ? Oui, mais pour combien de temps ? Et à quel point ? Clovis peut-il véritablement faire confiance à un roi fratricide, et à un autre avec des ambitions tout aussi importantes que les siennes ? Est-ce que la conversion de Clovis change véritablement alors ses relations avec les autres royaumes, maintenant qu'il a des frères chrétiens ? Et dans tout ça, les Visigoths, ça va faire deux vidéos que je vous en ai pas parlé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer dans leur coin ? Ça donne envie, hein ? Non ? Eh ben tant pis. Mais tout ça, on le verra la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. Alors oui, c'est clairement pas un sujet facile, le baptême de Clovis, il y a tellement de sources, d'historiens qui se contredisent, de polémistes aussi, qui en font un élément fondateur, que c'est assez complexe d'en tirer le vrai du faux aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que vous avez quand même réussi à me suivre, que ça vous a plu surtout. Puis après, voilà, je me répète, mais je le dirai jamais assez, c'est un événement qui a tellement été écrit et réécrit, qu'il est plus proche du mythe que de la réalité aujourd'hui. Mais pour moi, c'est pas vraiment un élément si capital de l'histoire des francs, des conversions, des professions de foi, il y en avait tellement de chefs de guerre différents à cette époque, qu'on n'est pas une prête surtout pour Clovis. Mais voilà, surtout, on le verra la prochaine fois, mais concrètement, ça change pas grand chose pour Clovis, et surtout pour son royaume, puisque il était déjà en bon terme avec les chrétiens avant sa conversion. Donc voilà, la prochaine fois, justement, on va attaquer la seconde partie du règne de Clovis, le VIème siècle. Mais bon, rassurez-vous, je vois bien que dans le fond, il y en a deux ou trois que ça gonfle, un peu de parler que de Clovis. Ça va pas durer longtemps, puisque en 511, il n'a plus Clovis. Voilà, c'est tout, je crois. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si jamais vous avez des questions. Et, ah oui, si jamais ça vous a plu, mettez le post bleu, les commentaires, le partage, enfin tout ce qui flat à l'algorithme de YouTube. Je pense jamais à vous le demander, mais ça m'aiderait beaucoup. Voilà, soyez sages. Le bisou. Sous-titrage ST' 501